Voici le film qui embarrasse à Villiers-sur-Marne. Timbuktu raconte le désarroi de villageois du Nord-Mali lors de l'arrivée de djihadistes. Il devait être diffusé cette semaine, mais il a été déprogrammé, car le sujet est trop sensible ici. La ville d'Ayad Boumediene, la compagne d'Amedi Koulibaly, connaît de vives tensions depuis les attentats de la semaine dernière. On a eu des tensions, évidemment, par le fait que cette jeune fille était originaire de Villiers. On la connaissait d'ailleurs, elle ne posait pas de problème à l'époque où elle était à Villiers. Et donc maintenant, vis-à-vis d'un certain nombre de jeunes, elle passe un petit peu pour une héroïne. Mais l'opposition juge qu'il n'y a aucun rapport avec le film. Elle demande sa diffusion dès aujourd'hui. C'est au moment où on doit être dans l'Union nationale qu'on doit justement montrer ce film-là, pour montrer que les principales victimes de l'islamisme radical, ce sont les musulmans. Le maire affirme que le film sera diffusé dans deux semaines, le temps dit-il d'organiser la première projection. Il prévoit un débat autour de l'œuvre et a par ailleurs invité le réalisateur Abderrahman Sisako.